Je suis viticulteur, j'ai 4 hectares et demi de vignes, 4 hectares en cépage gamay, où là je vais produire des rosées, rosées secs, rosées un petit peu plus doux, et puis une gamme de trois rouges, un rouge plutôt léger sur le fruit, et puis des rouges avec des macérations longues, pour faire un peu plus tannique, un peu plus corsé. J'élève des porcs en plein air, là je suis à 40 porcs, donc je fais de la charcuterie sèche, et puis maintenant je démarre aussi de la viande, des produits frais. Et puis au cours de mes années d'activité, j'ai développé des activités annexes. Ce sont les fermes pédagogiques, on a créé un réseau de producteurs, et là on a mis des outils en place pour recevoir des écoles. Et le but c'est de faire le suivi du raisin, de la vigne au vin. Avec en cours de parcours, 5 à 6 jeux ludiques, pour que les jeunes intègrent le métier, et la découverte de la vigne et du vin. Et puis donc j'ai développé aussi un accueil de camping-car, il n'y a pas d'échanges commerciaux en fait, l'accueil est gratuit. Le projet aussi ici, c'est que j'ai loué du terrain à des jeunes qui s'installent en maraîchage bio. Moi aussi, je démarre aussi une conversion bio. Et puis après, le projet c'est de monter une auberge. Une auberge qui accueillera des groupes en fait, pour aller un petit peu plus loin qu'uniquement à la production. C'est-à-dire que mon souhait, c'est que les gens qui viennent manger ici, en fait, consomment les produits sur place en fait. Voilà, là c'est mon but idéal et quand j'aurai fait ça, je serai arrivé à mon objectif.